bonjour bienvenue dans le tutoriel création d'une facture partie 7 proposée par du clou soft alors après que nous ayons automatisé tout le côté client donc au client nom téléphone adresse ce que nous allons faire avant de passer à la suite c'est un petit arrangement vous remarquerez que la colonne g n'a pas les mêmes dimensions que les autres colonnes c'est essayer de ramener cette colonne à la même taille que les autres voilà 14000 vous remarquez que cette fois ci la date s'affiche normalement alors autre chose je souhaiterais quand même changer de couleur pour les les bordures bien par la suite ce que nous allons faire c'est rapidement vous créez une table et cette table nous allons l'appeler magasin alors que contiendra cette table nous aurons des champs suivants alors nous allons éliminer quelques articles qui contrôlent la référence pour la première référence mettons rf1 et le premier article mettons le desktop le prix unitaire nous allons mettre 375 millions deuxième article rf2 et ton tablette alors ce que je vais vous demander avant de poursuivre c'est de nous refaire tout ceci c'était le coup sauf merci